Voilà les deux plus grosses occasions du match en faveur de l'entente Sanois-Saint-Gracien. Si les bleus et noirs ont été légèrement dominés par Compiègne, ils n'ont jamais vraiment été inquiétés. Très loin du festival de but proposé par l'affiche Lyon-Marseille en Ligue 1, la rencontre s'est logiquement conclue sur un score nul et vierge. Un résultat qui ravit pourtant l'entraîneur valdoisien. Après chaque match, je félicite les joueurs qu'ils soient les scores, parce que ce n'était pas prévu. Et comme aujourd'hui, de faire un match nul contre une équipe qui joue la montée, qui joue la tête, c'est très satisfaisant pour nous. Autre motif de satisfaction pour le coach de l'entente, sa défense. Pour la deuxième journée consécutive, le portier valdoisien, Raphaël Addisseam, a su garder ses cages inviolées. Une performance que le joueur, pur produit du centre de formation de l'ESSG, attribue à un collectif très soudé. C'est surtout l'équipe qui défend bien pendant ces deux matchs. On a joué plus en bloc, on est resté solide. On peut voir que je n'avais pas grand chose à faire. Exceptionnellement, la prochaine rencontre de championnat aura lieu dès mercredi. Les équipiers de Yann Dobo prendront la direction d'Amneville, actuellement cinquième de CFA, seulement deux points devant l'entente. Une victoire à l'extérieur permettrait aux hommes d'Adriane Souka de retrouver le haut du tableau avant la visite de Dunkerque samedi dans l'entremichel.